Europe 1 Europe 1 Europe 1, il est 8h30, Patrick Cohen C'est l'heure de la revue de presse, bonjour Marion Lagardère Bonjour Patrick, bonjour à tous Et bienvenue dans la presse ce matin, la très attendue rentrée de l'exécutif Oui, impossible d'y échapper, on ne sait pas si ce pays est rétif à la réforme mais ce qui est certain, c'est que sa presse aime les bilans, les perspectives, les projections, les points d'étape Alors après celui des 100 jours, place donc à la rentrée, chacun a soigneusement choisi ses mots pour la qualifier Un cap-orne politico-social, selon Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne Le casse-tête d'Emmanuel Macron pour Ouest France Un mur de défiance pour la charente libre Libération semble-t-il presque hésiter en collant un point d'interrogation à son titre de une Macron, président des riches, dossier sur la fiscalité complexe de l'exécutif en page intérieure Luc Payon résume, les grands gagnants sont les 10% les plus aisés et les perdants sont les petits riches et les 10% les moins riches Alors il y a aussi la liste des dossiers chauds, celle des échos et celle du Parisien Au menu réforme du code du travail, fronde des élus locaux, la sélection à la fac explosif mais aussi le budget qui risque d'être saignant, tout ça sur fond de ce que Christine Claire dans le télégramme qualifie de poison du doute entre les ruines des vieilles citadelles du PS et des Républicains s'ouvre pour Emmanuel Macron un véritable boulevard dit-elle mais voici l'inquiétant paradoxe, sa popularité s'effondre Un paradoxe que vos journaux essayent tant bien que mal d'éclaircir en interrogeant les sondeurs Il faudrait plus de pédagogie, les français ne comprennent pas, apparemment ils comprennent quand même assez bien Interview dans le Figaro du directeur adjoint d'Opinion Way Quand on regarde les enquêtes, explique Bruno Jambard Il s'est noué quelque chose en juillet après le départ du général Pierre Devilliers et l'annonce de la diminution des APL Décryptage aussi sur le site de Paris Match Pourquoi les français doutent ? Et le magazine de rapporter les propos des français interrogés Le sentiment d'injustice sociale L'idée que le président n'a peut-être pas la capacité à comprendre les gens comme eux Un excès de communication et un manque de clarté idéologique Preuve que le gouvernement veut s'attaquer à ce problème Plusieurs ministres s'expriment ce matin sur Europe 1 On vient de l'entendre Et dans la presse Et dans la presse, oui Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture Qui donne son objectif de rentrer au Figaro Avec cette phrase mise en exergue La France doit retrouver sa place de leader agricole en Europe Nous devons préparer l'avenir, dit-il Et préparer l'avenir, c'est d'abord libérer l'agriculture des carcans réglementaires Qui l'empêche de prospérer L'inflation des normes doit s'arrêter Objectif, apaiser, rassurer Éviter le soulèvement de ceux qui n'ont plus rien à perdre Dans les échos, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer Lui aussi se veut rassurant 2018 se traduira par une hausse du budget de l'éducation nationale Dit-il, sans plus de précision Mais peu importe, la bonne nouvelle est dans le titre Une bonne nouvelle distillée aussi pour éviter le soulèvement potentiel Les mobilisations menacent de partout, d'abord sur le front syndical Avec la CGT qui manifestera le 12 septembre Ensuite sur le plan politique avec Jean-Luc Mélenchon Qui appelle à une marche le 23 contre la casse du code du travail Qu'Emmanuel Macron ne compte pas sur la France insoumise Pour le laisser ramper, rapporte le Figaro Une affirmation mise en doute par l'Humanité Le journal communiste titre La combativité croit, certes, mais sans encore converger Quatre pages pour expliquer les divergences La France insoumise n'a pas répondu à l'invitation du PCF Ce week-end à Angers Et Pierre Laurent, le secrétaire national et catégorique Le PCF et notre projet de transformation sociale Ne sont pas solubles dans le populisme de gauche Dit-il, avant d'ajouter très subtil Je ne dis pas ça pour créer une polémique Mais on doit construire la riposte Sur les décombres de la défaite Chacun construit donc sa petite chapelle Constate Mathieu Verrier dans la Voix du Nord Qui parle de diagonale de la division La gauche est éclatée Et rien ne semble amorcir une dynamique Vers l'unité Bref, autant d'analyses Qui devraient rassurer l'exécutif La rentrée, ce n'est pas que la politique, Marion Ça concerne au premier chef Les étudiants Dossier dans le Parisien Sur le prix à payer pour étudier Baromètre de la première organisation étudiante à l'appui La FAG Dossier d'inscription à la fac Fourniture, loyer Le coût moyen de la rentrée s'élève à 2400 euros Témoignage à lire dans la Croix Nicolas, 21 ans, en master d'histoire à la Sorbonne Et endetté pour 15 000 euros Je cumule des petits boulots Mais je n'arrive pas à réviser mes concours Même chose pour Laura, 23 ans, en école de commerce En plus des babysitting, j'ai emprunté à ma banque Je démarre dans la vie avec une dette de 12 000 euros Alors comment penser l'argent ? Faut-il le détester ? Le mensuel Philosophie Magazine de septembre a réuni L'acteur Fabrice Lucchini et l'essayiste Pascal Bruckner Justement pour parler d'argent Notre tabou national, dit le magazine Long échange de cinq pages où l'on trouve de quoi méditer J'ai fait mienne, la phrase de Nietzsche Affirme Bruckner pour la vie intellectuelle Une modeste aisance suffit C'est la pauvreté et non l'aisance qui est matérialiste, dit-il Le manque de moyens oblige à tout calculer Sous après sous Apprendre évidemment avec philosophie Bien sûr, enfin bilan des vacances Et rentrée concerne aussi personnellement les lecteurs Et oui, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui fait de la com Plusieurs journaux s'intéressent à notre utilisation des réseaux sociaux en vacances Facebook, Instagram ou encore Snapchat sont la forme nouvelle de nos bons vieux albums photos Mais leur instantanéité renforce la mise en scène de soi Et la quête du cliché parfait, explique le journal Chaque seconde dans le monde 1000 selfies sont postées sur les réseaux Reportage de Delphine Allaire Dans un camp d'été des scouts en Indre-et-Loire Un camp sans smartphone Et décrocher n'est pas toujours facile pour les ados Marianne, 17 ans, raconte comment une des guides de la compagnie A confié le mot de passe de son compte Snapchat A une amie à l'extérieur Pour que celle-ci entretienne son compte à sa place De toute façon, le camp scout C'est comme un téléphone portable, explique Gabriel Nous avons toujours quelqu'un avec qui interagir Discussions, jeux, musique Au fond, ce sont les mêmes options que sur un téléphone C'est pas le portable qui copie la vraie vie, Patrick C'est la vraie vie qui ressemble à un portable Ah très bien, merci à vous Pour la revue de presse, Marion Lagardère Sous-titrage Société Radio-Canada